Salut, je vais vous parler du film Vicky, un film que j'ai trouvé très sympa. C'est typiquement le genre de petit film que j'adore, petit film entre guillemets, parce qu'on voit à l'écran que ça coûte pas très très cher ce genre de film. Et ça fait plaisir de voir que même sans argent, sans grand moyen, on peut faire des oeuvres cinématographiques très intéressantes. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, ce film Vicky, donc j'imagine que c'est un petit budget, j'ai pas le budget officiel, je connais pas. C'est sûr qu'on est en dessous des 10 millions d'euros, je dirais même peut-être en dessous des 5 millions, peut-être même en dessous des 2-3 millions d'euros, ce qui représente quasiment rien dans la production d'un film. Ça reste à vérifier tout ça, mais en tout cas voilà, avec peu de moyens, on fait un film super, et avec peu de choses finalement, parce que celle qui fait tout le job dans le film, c'est cette jeune fille qu'on voit ici, qui s'appelle Victoire Bonhomme dans le film. Oui, Victoire Bonhomme, c'est bien ça. Son vrai nom c'est Victoria Bedos. Elle est connue notamment pour avoir fait le scénario avec un autre mec du film La Famille Belier. Moi je le savais pas, c'est pas un truc qui est forcément connu, mais déjà en tant que scénariste, elle a commencé à se faire un petit peu connaître. Le terme connaître est très important, puisqu'elle s'appelle donc Victoria Bedos, c'est la fille de Guy Bedos et de Nicolas Bedos, et ça a été un petit peu compliqué pour elle cette situation, et c'est un peu ce qu'elle raconte exactement dans le film, et ça donne un film sur sa vie extrêmement intéressant. On n'est pas dans le cadre d'un biopic où elle va nous montrer ses traumatismes d'enfance, elle va le faire un petit peu, mais tout sur deux, l'autodérision, tout en humour, et ça c'est super bien fait. Vicky c'est moi, et entre un père qui me bouge trop, trop grand, une mère un peu déjantée, si je le coupe au milieu ça m'en ferait deux, et un frère célèbre, c'est pas facile de trouver sa place. Parfois je me dis que t'as de la chance d'être personne. Tu vas voir si je suis personne. Pourquoi tu vas pas voir je marie, et tu pourrais te reprendre ? C'était un stage. On va constater qu'il y a des hauts et des bas dans sa vie, il y a des trucs durs, un petit peu moins durs, enfin il y a des choses, voilà, qui sont pas extrêmement simples, mais elle nous raconte tout ça avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de décalage, et ça donne un film un petit peu perché, mais qui va beaucoup vous faire rigoler. Si vous aimez l'humour perché, si vous êtes capable d'aimer son humour à elle, Victoria Bedos, c'est quand même un film un peu centré sur l'univers parisien, donc ça plaira pas forcément à tout le monde, mais on peut vite rentrer dedans, tellement c'est drôle, tellement c'est décalé. Il y a un casting qui est formidable, alors elle déjà, on la connaissait pas forcément en tant qu'actrice, elle a une petite fraîcheur, un petit pep, ça l'est vraiment sympa, elle joue son propre rôle, donc c'est peut-être sympa, mais elle fait quand même un peu de composition, elle en rajoute sûrement dans son côté un petit peu perché, un petit peu jeune fille parisienne surprotégée, et puis on a surtout des comédiens qui jouent le rôle de la famille Bedos, je reviens sur le fait qu'elle les a appelés bonhommes dans le film, ça permet d'en faire quand même une fiction, mais on reconnaît sous les traits de François Berléand, totalement Guy Bedos, physiquement il n'y a rien à voir entre les deux, mais il a réussi à faire vraiment les mimiques à la Guy Bedos comme on les aime, je parle du vieux Guy Bedos, un petit peu protecteur, et on va voir ça dans ce film, donc bravo François Berléand. J'ai rien à vous proposer, ou un stage. J'ai l'impression d'avoir pris Perpète. C'est une sorte de prison toi ? Ça y est, elle a vu le loup. Quoi ? Je couche le premier soir, certains trouvent ça bizarre. Je m'étonne qu'il trouve ça bizarre. Il y a un jeune comédien aussi qui joue le rôle de Nicolas Bedos, qui est extrêmement drôle, c'est vrai que Nicolas Bedos c'est un gars déjà qui est drôle dans la vie, mais qui est un petit peu limite parfois, et on va surfer un petit peu là-dessus, elle prend un petit peu la réalité de son frère, et elle pousse un peu la caricature, et franchement c'est très très drôle. Pareil, une fois de plus, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, il faut connaître un petit peu l'univers de la famille Bedos, et les Bedos ce n'est pas non plus les Kardashians, tout le monde ne les connaît pas, mais en tout cas famille très intéressante, qui permet de faire un film, qui est lui aussi très intéressant. Comme je le disais, on rigole beaucoup, on est totalement sous le charme de cette jeune comédienne. Chantal Lobby aussi, qui joue le rôle de sa maman, donc théoriquement la femme de Guy Bedos aussi, qui va apporter plein de choses cool. Donc super casting, super film, super bonne ambiance, super bande son. Je trouve ça carrément choquant. Mon corps vit mon âme, cela s'allonne, les mâles passés dans mon lit. Ils s'entassent. Donc là c'est quoi ? C'est une partouze ? C'est une fille qui se libère. C'est pas vulgaire, c'est mignon. Ah non. Ah non, c'est pas mignon. Ah non, du tout. Alors je me suis renseigné, elle a vraiment un groupe dans la vie, cette Victoria Bedos, c'est un groupe de musique, et elle en parle dans le film, elle se met en scène avec son guitariste, et on va avoir des chansons qui ont été sûrement faites pour le film et qui sont très très drôles, qui sont très très décalées comme l'ensemble du film. Donc c'est un vrai vent de fraîcheur ce film, que ce soit dans la musique, dans la manière dont c'est filmé, dans le cadre un peu parisien, dans l'humour dont elle fait preuve concernant son petit statut de... de... comment dire ? de jeune fille un peu trop gâtée du milieu bourgeois, qui a des préoccupations qui sont un peu... voilà, un peu perchées. mais elle en joue tout ça, elle en rigole, et ça donne, voilà, un film comme on n'a pas l'habitude d'en voir, c'est très très bien, c'est pas hyper formaté comme une comédie à l'américaine, on n'est pas dans un délire de... élément perturbateur, péripétie et grande résolution à la fin, tout le monde s'embrasse et tout le monde s'aime, on est dans quelque chose de plus compliqué encore à capter. Bah ça me fait rire toi ! Oui, elle s'amuse ! Qu'est-ce que tu sens ? Elle sent le sexe ! Ah c'est ça, je me disais, je connais cette odeur, mais j'avais oublié ! Vous êtes en train de salire ma famille ! Alors magie chante ! Vous voulez quoi la voilée ? Burkina, grillage, tout ça ? Vous prenez pour qui vous ? Pour personne espèce de connard ! Mention spéciale aussi pour Benjamin Biolay qui joue une sorte de parodie de lui-même ou de parodie du chanteur M qui est très très drôle et qui lui aussi fait preuve d'autodérision à fond en se moquant un petit peu de l'univers des chanteurs. Le film Vicky, vraiment sympa, un peu perché sur les bords mais qui m'a fait personnellement beaucoup rire et qui fera beaucoup rigoler les gens qui ont envie de découvrir l'univers d'une famille un peu improbable, les Bedos, et les gens qui ont envie de découvrir une actrice avec beaucoup de peps et beaucoup de sympathie, elle s'appelle Victoria Bedos. Voilà, je m'arrête là pour le film Vicky que je recommande, vraiment, bon petit film, bien sympa, à voir au cinéma ou en DVD. Salut ! J'ai pas des yeux qu'il avait, j'ai une braguée. Avec sa petite boîte à outils, il m'aurait démonté pièce par pièce. C'est vrai que je vais me coucher le premier soir. Toi, c'est vrai que t'as ses comptes, je le crois. Tu peux attendre encore plus ? Oui, mais j'étais avec maman. Oui, mais t'es avec moi ? Sous-titrage ST' 501